Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 57e épisode sur Cyberpunk 2077 On va continuer la quête I Thoughts The Law qui est la quête avec Jefferson Perales et Elisabeth Perales le couple de... enfin non c'est que Jefferson d'ailleurs qui se présente à la mairie de Night City On enquêtait sur la mort de Lucius Rhein qui était l'ancien maire qui est mort... alors dans un premier temps il a été attaqué par un cyberpsycho Celui-ci a été notalisé puis ensuite il a disparu de la nature donc impossible de pouvoir analyser son cadavre pour savoir ce qui s'est passé et on a éventuellement une autre piste suite à la déesse un lieu a été mentionné sauf que personne ne sait ce que c'est et on va essayer de se renseigner auprès de l'indic de Ward ici présent qui potentiellement lui pourrait nous indiquer un lieu que fréquentait habituellement Lucius essayez de voir si on pouvait trouver des infos et il nous envoie bien entendu dans un sex shop sinon c'est pas drôle donc là si vous pouvez vous amuser à regarder beaucoup de choses très très drôles Il a une gueule ignoble avec sa mèche là-dessus il est terrible Il est en train de se barrer Ils ont viré l'animation des bras pendant qu'on ouvre les portes ? Salut Neil Va chier Du calme On a juste une question à te poser Il n'y a rien à voir par ici Allez dégage Écoutez moi la paix ok Vous pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit Le Red Queen's Race Donne nous l'adresse et on disparaît On m'a déjà dit ça la dernière fois Et puis ces enculés se sont pointés Ils m'ont pété tous les doigts Ah On va y aller en surenchère de la menace Bon ça va ça s'est plutôt bien passé On dirait bien qu'on avance C'est prometteur Mais on devrait quand même passer au marché Quel marché ? L'employeuse d'Orbat Celle dont je te parlais Orbat qui est donc le psychopathe Qui a tenté de tuer Lucius directement Pendant une de ses conférences Ok On va faire un tour à ce marché Du coup on prend ma caisse ? Non on va s'entendre à la voir Ok ça me va Je vais reprendre La petite Javelina Une espèce de Batmobile Je ne sais jamais si c'est Rengainé C'est F Ok C'est si elle tourne peut-être même trop bien Maintenant On peut croquer ça On a vu aussi que l'IA des PNJ au volant a été modifié Maintenant ils ont des réactions un petit peu plus normales Genre ils ne sont pas simplement figés dans la circulation Ils peuvent doubler etc Paniquer Bon c'est pas des gros ajouts Putain il y a une spartouille C'est pas des gros ajouts Mais au moins ça a le mérite d'exister Oh mais cette ville quoi Où chaque endroit est un fond d'écran Putain Ah petit bug Il y a un mec qui était présent sur mon fauteuil Et du coup ça a complètement beillé D'accord le jeu a accepté Ah bah il est là en fait Ok Il a mis un peu de temps de nous rejoindre Alors on est censé parler à qui au juste ? La patronne du cyber-psycho c'est ça ? Christine Markoff 42 ans Unique employeuse d'Orvats D'après le dossier Et aussi son seul contact en fait Allez V Ah Panam m'a envoyé un message J'aurais cru le gaz de saurognais sans le cacher Mais en gros je faisais partie d'une équipe à Natity On voulait que tout le monde connaisse notre nom Ah oui non Du coup j'arrête pas de penser ce que tu m'as dit hier sur la puce Si maintenant c'est arrivé tout ça Tu n'es pas obligé de me répondre Je vais demander comment on va payer le loyer Un fils de nous a offert une montagne des lits Sur la puce à Zaccard N'imagine pas que ça pourrait mal tourner Ok Tu connais déjà le reste La mission est partie en couilles La puce a fini dans la tête J'ai perdu mon meilleur pro de Jacky Le reste de l'équipe Je serais mort aussi C'est la relique Mais elle n'est pas ressuscité Bien sûr qu'elle est gratuite dans cette ville Mon retour à la liste Accompagné du Mont-Barre-Tornement Que ça veut Johnny Silverman L'univers a un drôle de sens d'humour Putain V Je suis désolé Ça ne te récompense vraiment pas Mais j'ai l'impression que le V dont tu parles n'existe plus Le V que je connais Ne court pas près de la gloire ou l'argent Ce V là Il ne serait pas si près de moi au coin du feu Pour regarder les étoiles Ce que je veux dire C'est que tu as changé Tout ce que tu avais un sens avant Un autre aujourd'hui Moi je trouve qu'en contraire Il a quand même Aujourd'hui il sert sa survie Mais il a toujours Cette espèce de De hargne Qu'avait Jacky Voilà c'est ça La deuxième réponse On t'envoie un peu bouler Paname Et la première réponse C'est que Non Je suis toujours Je suis toujours avide En gros De De gagner contre cette ville On avait quand même tiré Personne n'avait C'était Jacky C'est un véritable dialogue Qui se déclenche Ça n'existait pas ça avant Il t'aurait aimé aussi Je crois que c'était un gars Fiable Du genre Attends tu veux te laisser faire mocher Il avait un sacré rire Tout un stade de blague bien pourri Il ne pouvait pas s'empêcher De courir après des rêves Ça me gonflait des fois Mais tu ne peux pas savoir Comment on me manque maintenant Jacky était le meilleur pote Que j'ai jamais eu comme un frère Par contre c'est minable Regarder le travers Il lui collait une branlée mémorale Mais c'est aussi quelqu'un de chaleureux Il redonne l'énergie Quand il y a l'église Il se rendrait ici Bon là Bon Je ne vois pas trop l'impact Scorpion était pareil Tu as trouvé c'est bizarre Mais je le voyais comme l'eau qui dort Il était discret Toujours un peu rentré Oui Bon Paname J'ai un boulot Paname Je te laisse Je t'abandonne Ok Christine Markoff Vous connaissez Elle a un stand dans le coin Je ne connais pas de Christine Ce n'est pas un salon de tuisse Ok Elle ne me répond pas Ça mais la boutique des commerçants Il ne me parle pas Mais personne ne me parle en fait C'est vous Christine Markoff Merci Non Mais je la connais Le stand de tech Là bas Ah Ah Si tu ne trouves pas Lui t'envoie un texto Pour dire qu'il a trouvé Ok c'est pas mal Ça rend le truc un peu plus immersif Putain je ne vais pas pouvoir passer par là Ok Vous êtes Christine Markoff On a des questions Vous êtes flic Non on n'est pas flic On cherche juste des infos Tout le monde cherche toujours quelque chose Avec les flics au moins je sais à qui je parle Avec les autres par contre Si on l'ouvre un peu trop On court le risque de voir des corpos Ou des gangs se pointer le lendemain Peter Horvath Il bossait pour vous non ? Ouais Il a bossé ici un temps Avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence Il se comportait bizarrement depuis quand ? Bizarrement ? Ça ne veut pas forcément dire grand chose Quand on parle de Peter Il n'a jamais été complètement normal ce type Mais en sortant de prison C'était plus le même Toujours aussi dingue Mais plus de la même façon Il racontait quoi ? On m'en fout de ce qu'il gagnait ici On doute qu'il était pauvre Ryan parlait couille Mais il m'a quand même baisée C'était son être au Dieu Pourquoi il en voulait Homer ? Vous voulez comprendre un dingue ? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé Qu'il lui promettait des trucs Et qu'il oubliait après Écoutez C'est que mon avis Dans le monde d'Orvat Tout le monde était contre lui Lucius Ryan voulait le baiser Et il l'a eu Et d'après Orvat Qui d'autre lui en voulait ? À part Ryan Madame la Présidente Surtout Et aussi le vieux Arasaka Et quand il est mort Ça a été le tour de son fils Ce sera tout Inspecteur Vous faites peur à mes clients Je crois que Je crois que c'est à la gueule d'un flic Ward Personnellement à Ryan On aurait dû s'en douter On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand chose Mais les infos trouvent parfois un sens Quand on a du contexte Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine Un détail sans importance Hein ? En général C'est vrai Mais si après le type se balance sur l'autoroute Le voisin peut se souvenir que Quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars Celui qui avait toujours mal à la tête Alors Accident Coïncidence Ou du poison dispersé dans l'air Un meurtre T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça ? Non J'ai inventé Mais c'est quand même vrai Oh super Laisse moi régler ça Vi Ecarte-toi Lug Ton pote en a pris pour plusieurs années Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil Tu as dit de laisser gérer C'est vrai C'est vrai Oh le tiger toujours un délire Se promener avec toi Carrément risqué Tous les gangs en ont après toi Ou c'est juste les tigers Je suis flic Qu'est-ce qu'a t'espéré C'est bien qu'il n'y ait pas eu de mort Ça fera moins de paperasse Bon Le Red Queen's Race maintenant Alors je t'emmène ? Ouais on va y aller avec lui Un pire on skikra la scène Ah ouais c'est un TP direct Il n'y a pas de conversation au coeur Ouais donc c'est pas plus mal d'utiliser la voiture Arrivée Ok C'est le territoire des animals Merci je vois ça T'as foutu un des leurs en tôle récemment Non Mais eux non plus Ils n'aiment pas trop les flics Mais personne n'aime les flics en fait On ne peut pas entrer sans mandat Peut-être plus les 6th Street Et encore Ça peut venir Je te tiens au jeu Dis-moi si tu trouves quelque chose Ok Ah oui d'accord on s'est carré loin Ok Il n'y a plus de protocole de piratage maintenant Oh oui d'accord très bien J'aurais pu tenter un accès détourné Comme par exemple par ici En plus j'ai une bonne capacité technique Oh C'est pas mal de récupérer un petit Petit pantalon de légendaire On dirait un garage tout ce qu'il y a de plus normal Tu as encore du légendaire ? Full équipement légendaire ici What ? Oh putain c'est Ok il l'a buté Ok Ok la mutrée du jour Ça a l'air d'être incroyable Parce que la cadence de tir que ça donne L'ensemble de ces pouvoirs là C'est assez hallucinant Mais par contre je manque de mobilité encore Donc les points de réflexe vont être pas mal On s'en fout Désactiver les caméras Hop là on va faire un petit tour sur les cadavres Donc là on chope des fringues Tout ça ça va se revendre sur les cadavres Je pense à faire des compos quoi qu'il arrive Thornton C'est un manuel de véhicule Thornton C'est juste un accès à l'arrière Ah oui il y a encore des compos là Ok Full fringues en tout cas Alors il paraît que les fringues C'est plus du tout des histoires de Plus 10 en grasse féline Conçues à des fins d'opérations urbaines Si c'était pas la cravate on pourrait voir un certain stoïcisme professionnel Veste militaire endurcie Donc en fait ouais les fringues c'est plus du tout des C'est plus du tout des fiches de Enfin ça n'est plus les stats du perso quoi C'est vraiment juste devenu du cosmétique plurieux Maintenant c'est uniquement les améliorations cybernétiques Qui te permettent ou non de De renforcer ton personnage Bah il serait grand temps qu'on aille faire un tour chez un charcutoc J'aime beaucoup ça par contre C'est beaucoup plus cohérent que les fringues soient pas des éléments statistiques Putain il m'a fait peur j'ai failli lui mettre une douille Désactiver les caméras On s'en fout il n'y a rien de très intéressant pour l'instant Bon ça c'était éventuellement si je voulais passer par là pour rentrer On pouvait aussi faire le tour de ce côté Qu'est ce que c'est que ça ? Ok non c'est juste un groupe de SDF avec des projecteurs etc J'ai trouvé ça bizarre qu'il y en a autrement ici Et voilà on a trouvé l'entrée du Red Queens Race Qui est un club porno ni plus ni moins c'est juste un club porno Reaver brouille toi Fusil pompe ou mitrailleuse lourde J'ai été beaucoup charmé par la force d'impact de la mitrailleuse lourde en vrai Attends il y a marqué quoi comme truc ? Fusil à pompe ? Ok Attends mais le bourreau il a complètement changé Tire une balle au lieu de tirer des plombs Associé à une lunette unique Ce fusil à pompe devient véritablement précis pour sa portée Les tirs dans la tête augmentent momentanément La vitesse de rechargement et votre pression Et les tirs suivants dans la tête en fait des dégâts critiques Ah mais le bourreau en fait il a complètement été refondu Ah non c'est le fusil à pompe qui est associé à une lunette unique Ok cette lunette là Joli Quelqu'un voulait vraiment cacher tout ce qui s'est passé ici Alors ? On doit chercher quoi ? Bon on va peut-être y aller à une trésor pour défoncer un peu le truc Putain merde Ah donc ce fusil à pompe là il a quand même bien changé hein Parce que l'origine je crois qu'il tirait juste plusieurs munitions en même temps Et donc il avait moins de balles dans le charger il me semble Il est en plus une arme à dispersion La petite refonte sur les médocs ça fait du bien aussi hein Ah oui c'est vrai que le jaune c'est de l'adrénaline Pas encore bien compris comment ça fonctionnait l'adrénaline Mais ouais ça me donne des points de vie temporaire Ok j'ai récupéré un état de progression pour la compétence Shinobi Ça ça me donne envie de refaire une partie à zéro Pour tenter de refaire évoluer un bull de az Un inspecteur du ncpd vous contractera voilà ce que vous allez faire accompagner le club Faites ce qu'il vous demande et rien d'autre quand il partira Restez un club et détruisez l'endroit là chez vous Ok ça marche Oh un satara Fusil à pompe techno Bon mon ancien fusil à pompe préféré Avant que je découvre le bourreau à l'époque Mais il me semble bien que le bourreau c'était pas ça Ils ont refondu les armes légendaires Il me semble bien que le bourreau Néo tirait ouais c'est ça Il tirait que 4 balles Faudrait que je reprenne mes anciennes sauvegardes pour voir ça Mais il me semble bien qu'il tirait que 4 balles D'ailleurs en vrai Il va me coûter une fortune parce qu'il va falloir que je l'améliore Ou que je le recraft Dans les deux cages Voilà c'est un coût quand même Le néo postmodernisme Putain la vache Pas trop alambiqué surtout On récupère tout ce qui traîne On a claqué pas de thunes aussi pour payer la bagnole Alors On va devoir faire 610 C'est à dire chercher le bureau On dirait une sorte de bureau Les ordinateurs C'est surtout celle qui nous intéresse Le club gagne en popularité Il recebe plus en plus de VIT Il faut pas baisser notre garde pour autant Interdit de parler du club Personne dans le club Sans hésitation Toute personne suspecte de la sécurité Il est interdit de parler du club Et surtout il est interdit de parler du club Petite référence à Fight Club Voilà Sauf que là c'est un club de cul De Holt Notre ami veut se rendre au club ce soir Il est un peu secoué Après l'incidence d'aujourd'hui Alors veuillez ne pas le déranger Nous aimerions avoir un salon privé Quelque chose de confortable et intime Donc ça c'est ce que Holt L'adjoint au maire a demandé Après que le maire se soit fait attaquer par Donc Horvath Donc le psychopathe Pas de problème Ok donc ils lui ont réservé une place On est dans la merde de là je crois bien que Ryan est mort Donc ensuite lui il l'a rappelé On a pas les horaires de messages Donc lui il a rappelé pour lui dire qu'en gros c'était la merde Et que Ryan est mort En arrivant il a fait direct dans la cabine Il était tout seul Je le jure de vendu mais au bout de 5h Je me suis posé des questions Il ne reste que 2h d'habitude Alors je suis entré jeter un coup d'oeil Il était reine mort Putain je suis censé faire quoi ? Le résultat sera bientôt J'attends du monde pour l'instant Mais écoutez-moi bien Quand ils arrivent tu me les envoies directement à moi Tu rentres chez toi Tu pries un site du garage Il s'en congé de main Ok Holt On a le fichier que vous vouliez Donc ça de Queen Hiena La hyène du Queen On a le fichier que vous vouliez On a détruit le reste Où sont les addis Certains commencent à se dire Qu'on aurait pu obtenir plus de quelqu'un d'autre A bruce putain de fric Holt Ok J'ai pas du tout les infos d'une fois là C'est pas le bon ordi que je fouille ? J'ai pas regardé le bon truc ? Putain oui fichier j'ai pas regardé je crois Ouais Raide comme une planche Il est mort depuis une bonne heure je pense Non Pas de carte de la trauma team Il a pas du l'emporter exprès Dans un club pareil On a pas envie que la trauma se pointe En défonçant la porte au moment le plus chaud Sûrement le coeur Il devait se faire un truc un peu trop vislard Ok Ouais ouais On va faire comme ça Le légiste le trouvera chez lui Je lui dirai quoi écrire Il est mort tranquillement dans son lit Les gars l'emmènent Non évidemment Personne les verra Ouais Ouais Je te rappelle tout à l'heure Donc ça pour rappel c'est le Pour rappel c'est le collègue Le camarade de Mère de Comment il s'appelle ? De river Le flic qui nous suit Donc c'est son collègue là Vidément couvert l'affaire quoi Bizarre On le connait ce type non ? V V Je suis pas d'humeur à plaisanter Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait Bien on y va Je vais continuer à fouiner un peu Ok Comme tu veux Mais je crois que c'est une perte de... Parce que le casque qui est ici Il me semble que c'est justement le casque de Holt Le casque de... Lucius Rein Merci d'être entré et d'avoir réagi aussi vite Y'a pas de quoi Tu te sens bien ? Je survivrai Il s'est passé quoi V A mon avis Rai n'est pas mort d'une crise cardiaque C'est ce que je dis depuis le début Mais... On avait rôlé sa déesse C'est sûrement ça qui l'a tué Merde T'as peut-être bien raison Allez V Ok La danse sensorielle qu'il regardait Euh... Était effectivement corrompue Effectivement ça envoie plus qu'une balle maintenant Attends Y'a un bug j'arrive plus par la river Attends mais ça veut où là ? Ok On peut pas ouvrir cette porte là ? Y'a un problème avec un dialogue qui se déclenche pas là Ah c'est bon Ah c'est bon Ok on fout le camp J'ai repéré une autre sortie quand on est entré C'est parti A pour un mur D'un mur Un mur C'est bon Un mur Un mur Un mur je peux pas sauvegarder encore j'ai réussi à faire une petite sauvegarde à la volée ça a fonctionné ou pas ok je vous laisse là je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur cyberpunk de 77 merci beaucoup